yeah bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo ce sera pas une nouvelle vidéo ce sera une partie 3 concernant timeshift d'ailleurs il faudrait que je renomme il faudrait que je renomme ouais voilà timeshift partie 1 sur 2 comment utiliser ce logiciel test complet ou presque voilà timeshift partie 2 sur 2 allons encore plus loin restauration à partir d'un système live et la partie 3 donc je vais devoir renommer une sur 3 2 sur 3 et celle d'aujourd'hui celle d'aujourd'hui pardon 3 sur 3 que va-t-on faire on va créer une sauvegarde un point de restauration on va utiliser un deuxième outil pour sauvegarder notre nos données personnelles on va faire le con non non on va pas faire le con c'est volontaire sur notre partition système on va installer une nouvelle distribution linux qui va être mon jarron en saveur gênant on va la tester une semaine en accéléré on va la tester 30 secondes quoi et après on va se dire oh merde j'ai envie de revenir à ma linux mint grâce à mon point de restauration et on va restaurer et vous allez voir que en théorie en théorie tout devrait fonctionner en théorie donc notre ami virtualbox voilà linux mint 18.3 saveur xfce déjà deux points de restauration de créer de sauvegarder on serait même mort j'ai un deuxième disque qui est monté dans mon slash home slash user qui est bblx donc slash home slash bblx voilà mon point de montage hop qui renvoie vers donc mon deuxième disque qui comprend mon répertoire timeshift dans lequel j'ai j'ai ces deux sauvegardes voilà ok on s'est bien remémoré les paramètres rsync emplacement donc vous avez vu le sdb1 en fichier fichier système de fichier linux x4 planning voilà je ne lésine pas quotidien hebdomadaire mensuel utilisateur j'inclue tout le slash route donc tout ça veut dire fichier répertoire caché et les visibles pour ce qui est de mon slash home user donc slash home slash bblx à l'occurrence j'inclue juste les éléments cachés ouais voilà les filtres alors on a ces deux filtres là c'est paterne là je ferme et je crée je crée un troisième point de restauration lecture du journal voilà c'est fait plus besoin de timeshift maintenant il faut bien savoir qu'un logiciel ou un utilitaire de création de points de restauration ça n'a un impact j'allais dire que ça a un impact sur quoi sur les fichiers systèmes ouais les fichiers systèmes et vos logiciels en théorie on n'utilise pas un utilitaire un logiciel de allez de création de pas de restauration pour sauvegarder ses données personnelles ah non ok d'ailleurs par défaut regardez par défaut dans timeshift ben on peut hein on peut mais par défaut les paramètres de timeshift dans l'onglet utilisateur sont comme ceci hein ok d'ailleurs c'est pour tous les logiciels les utilitaires de création de points de restauration sous windows ça a un par exemple là il n'y a pas le choix ça a un impact sur les fichiers systèmes 1 et un impact sur vos logiciels pas sur vos données personnelles il faut utiliser autre chose windows ici laisse encore l'opportunité d'utiliser les points de restauration pour les répertoires utilisateurs 1 mais par défaut c'est pas c'est pas activé moi je les active et en partie 1 pour pour route tout est inclus pour mon répertoire utilisateur personnel juste les fichiers répertoires cachés je vais utiliser un autre outil qui est prévu pour ça s a eu sauvegarde on voit outils de sauvegarde voilà et lui il s'occupe voilà entre autres des données personnelles on va pas avoir sélection de logiciel donc sauvegarder maintenant sélectionner où vous souhaitez enregistrer votre 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 fichier de sauvegarde même chose sur mon deuxième disque que j'ai nommé backup donc voilà 537 giga suivant attention on lit bien ajouté à la liste ci dessous les fichiers et dossiers que vous souhaitez exclure la sauvegarde pourquoi par défaut document slash sauvegarde est mis en répertoire exclue mais tout simplement c'est que par défaut il utilisera ce répertoire là dans document pour la sauvegarde donc on va pas sauvegarder le répertoire sauvegarde ce qu'il a déjà créé ouais voilà ok je réfléchis euh je réfléchis si je n'ai rien d'autre euh je suis pas obligé mais je pourrais exclure mon point de montage Obligé, suivant, alors les fichiers et dossiers cachés situés à la racine de votre dossier personnel sont inclus par défaut, donc tout ceci, sauf ça, seront sauvegardés, plus tout ça, tout ce qui est en caché, fichiers et dossiers, vous êtes d'accord ? Vous allez me dire, bah ouais mais, donc, dans Timeshift, que je vais relancer, je n'étais pas obligé, par exemple, alors, de cocher, inclure les éléments cachés pour mon bébé LX, non, je n'étais pas obligé, précaution, ok, Si vous voulez ajouter des éléments dans la sauvegarde, ajoutez-les dans l'ici dessous, bah non, j'applique, ça a été vite, ah ouais, et regardez, on va aller voir sur le deuxième disque, Et on voit qu'on a un pointard, 2018, 01, 10, 2126, backup, pointard, donc, répertoire utilisateur personnel, et alors, le système, ok ? Ben, c'est bien, mais il faut tester tout ça, maintenant, et bien, on va tester, donc, ce que je vais faire, euh, j'éteins, yeah ! Voilà, détails, stockage, lecteur optique, choisir l'image de disque existant, et on va partir sur de l'ISO, Linux, Manjaro, voilà, Euh, Manjaro, Manjaro, on va dire du génome, voilà, en 10, ah non, voilà, du génome en 17.1.1, architecture 64, voilà, je démarre. Alors, on y va, euh, K-table, ça va être du BE, alors, langue, ça va être du français en BE, voilà, driver free, et je bote sur mon ISO. C'est facile, hein, on patiente un peu. Ça prend un peu de temps ici, parce que, je me répète, mais, comme hier, et comme avant-hier, euh, mes images ISO sont sur un HDD, externe de corde USB 3, donc, bah, c'est en miette plus lent, comme on dit. Voilà. Lancer l'installateur. Ok. Langue, French, c'est bon, suivant. Région, Europe, zone, Bruxelles, c'est bon, suivant. Alors, Belgian, défaut, suivant. Alors, sélectionner le support de stockage. Attention, vérifiez quand même, ok, pas prendre votre deuxième disque, hein, qui, moi, en l'occurrence, sert pour quoi ? Pour toutes mes sauvegardes, mes points de restauration. Installer à côté, non. Remplacer une partition, non. Effacer le disque, bah oui. Ceci va effacer toutes les données actuellement présentes sur le périphérique de stockage sélectionné. Bah ouais. Voilà. Actuellement. Et après. Donc, on va même... Voilà. J'aurais pu faire autre et dire, bah, tu utilises ce système de fichier X4, là, le système, et tu utilises ce swap-là. Mais non. Je vais même les redimensionner. Vous voyez, avant, après. Suivant. Alors, quel est votre nom ? Bla. Blatter X. Alors, quel nom ? BBLX. Hop. Alors, là, je vais faire BBLX-VM. Alors, on va mettre Blabla. Blabla. Et on va dire, utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur. Voilà. Suivant. Suivant. Installé maintenant. Et, euh... Et... Et il n'y a plus qu'à patienter. Eh bien, on patiente, alors. talking. Et... Yeah. Soivant. ل yeah installation terminé donc on va redémarrer maintenant terminé on va devoir éjecter l'iso ah non même pas mais elle ne sait voilà elle ne s'éjecte pas ok sous manjarot elle ne s'éjecte pas donc donc périphérique lecteur optique éjecter éjection forcée machine redémarrer en théorie voilà le groupe manjarot donc je vais arriver sur une fraîche installe de manjarot un petit peu plus long dû à l'environnement de bureau donc blabla surtout que j'ai laissé 2 giga de rame je ne suis pas monté à 4 c'est pas un peu juste mais je pense que j'ai déjà un giga de prix directement après près de passer l'écran de connexion donc une fois arrivé sur le bureau voilà donc on peut voir qu'il n'y a pas de souci je suis bien sous mon jarreau et je vais confirmer mes dires ce qu'on va faire voilà moniteur système hop la ressource ouais voilà j'ai passé le giga ok voilà donc voilà j'ai bien écrasé tout mon disque système qui contenait linux mint 18.3 server xfc je l'ai écrasé pour donc linux manjarot genome 17.1.1 je pense voilà donc que va-t-on faire maintenant et ben on arrête voilà on éteint alors stockage lecteur optique choisir non je ne veux plus du manjarot je veux du mint voilà est-ce que j'ai est-ce que ah ouais merci ah j'ai passé l'amande en 18.3 ah ben tant pis c'est rien je vais reprendre je vais reprendre l'iso de la 18.3 en saveur xfc voilà je boot donc en live et là ben il n'y a pas de secret sur ce que je vais faire voilà donc je boot en live voilà directement time shift finis je choisis mon dernier point de restauration euh ouais mon dernier point de restauration créer et sauvegarder et regardez live usb mode j'avais oublié de vous le montrer hier on peut juste restaurer ah ben ouais on peut pas créer de point de restauration à partir d'un système live donc restauration alors il me demande la racine ben la racine ce sera sur attention vous faites gaffe voilà le sda1 le reste c'est bon mon point de montage slash home slash bblx slash backup ouais c'est bien il renvoie bien vers le sdb1 bootloader c'est bon réinstaller grub2 sur c'est bon euh faire une mise à jour du menu grub2 oui je ferme next next et on patiente on croise les doigts puis on 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 peut même demander un petit nmoon de mon système haute et on va vérifier ce qui se passe sur le disque c'est intéressant ce qui est intéressant de voir aussi c'est les fichiers créés j'approche les 170 000 les fichiers effacés 7 et les changements sur des fichiers 31 584 donc ça va se terminer 12 11 9 ah il n'y a pas eu de 10 problème au décomptage et voilà ça approche de la fin 3 2 1 0 j'ai dit 0 0 pas normal ça moi je vais changer de distro ça c'est pas normal c'est pas parfait donc moi je travaille pas avec des distro non parfaite parsing log file ça prend toujours un peu de temps cette dernière opération voilà mise à jour du du boatloader la configuration du boatloader important et voilà cliquez sur close pour fermer voilà c'est fait alors à partir de là saute je redémarre ou je réinstalle déjà mes données perso maintenant je pense qu'il y a un petit bug donc ici il ne sera pas SAV pour sauvegarde retourner en anglais donc ce sera B A pour B A j'ai dit pour backup backup tool tools tools pas tools restaurer alors regardez hop 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 si je fais other location voilà je ne vois pas je ne peux pas intervenir sur mon disque sur mon je ne vois rien ah ok je ne vois rien donc le plus simple c'est de ne pas restaurer maintenant ce que vous faites voilà shutdown enter l'iso est éjecté normalement j'ai retrouvé mon ancien système je démarre croisons les doigts ah linux min 18.3 il faut que ça continue ainsi ça met un peu de temps c'est pas normal on ne voit pas trop d'activité sur le disque hey que se passe-t-il on va encore patienter un peu allez après 31 minutes de vidéo ça foire yeah que fait-on on patiente on on redémarre une fois c'est peut-être normal ou pas c'est pas normal c'est pas normal mais merde oh 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 bla bla Ouais mon backup, ouais mon timeshift, ah et ma sauvegarde donc regardez Donc maintenant c'est plus backup, je suis en français, j'ai récupéré mon système d'avant Donc ce sera S A U pour sauvegarde, outil de sauvegarde Données personnelles restaurées, je choisis votre emplacement, mon disque, ah voilà Ok, alors, deux options, non, ne restaurer que les fichiers manquants Cette option n'est pas dangereuse et n'affecte pas vos fichiers existants Oui, ouais bon on va faire ça de toute façon, voilà, ok, bah voilà c'est bon, c'est déjà fait C'est déjà fait, un fichier, un fichier caché, ok, ouais apparemment j'ai tout Mais ce qu'on va faire, on va redémarrer une fois On va redémarrer une fois, parce que le premier démarrage était assez fastidieux Maintenant, est-ce que ça vient peut-être de mes instantanés ? Bah ouais, il y a plusieurs instantanés pour cette VM Et le fait d'avoir en plus restauré grâce à timeshift, est-ce que ça serait peut-être dû à ça Ah, ah, ça a l'air de démarrer en rien plus vite Enfin, le but c'est déjà de retrouver son système d'avant Maintenant, bien évidemment, bien évidemment, ici, tout était installé dans une seule partition Parce que certains vont me dire, ouais mais alors c'est peut-être mieux de faire un, allez je sais pas moi Un slash home séparé, bah ouais, oui c'est mieux, il faut le faire Non, bah voilà, si c'est pas fait, bah voilà, on peut Un slash home séparé, bah comme ça, bah on conserve On peut, on conserve son home, donc son slash home distribution à une autre Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas faire une sauvegarde de son slash home Qui est séparé Non, bah le bout est un peu plus lent Maintenant, je pense que ça doit venir, voilà, je pense que ça doit venir des... Voilà, des instantanés ici et de la restauration avec timeshift Je pense que ça doit venir de là Mais sinon, ça fonctionne Donc ce que vous pouvez faire, je sais pas Testez une fois sur une de vos bécanes en dur Et dites-moi s'il y a le souci du démarrage un peu plus lent Mais sinon, bah apparemment, tout est ok Voilà, terminale, gestionnaire de fichiers, Firefox Apparemment, tout est ok Donc pour moi, pour moi, timeshift fait son boulot Voilà, j'espère que cette courte, moyenne, longue vidéo de 35 minutes vous aura plu Moi je vous dis bye bye, à une prochaine C'était Annie pour BlaBlaLinex Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz